bon voilà bonjour tout le monde alors aujourd'hui on vient pour quelques bugs sur terraria des petits bugs des avantages des désavantages bon là aujourd'hui c'est des avantages ce petit jeu répandu bon là c'est une ancienne version bien sûr ne vous en faites pas je n'ai pas encore trouvé de déclaration sur ce entre guillemets bug parce que ce n'est pas vraiment un bug en fait c'est exploiter la lenteur de l'écriture de la sauvegarde de terraria voilà donc je vais vous expliquer comment on duplique entre guillemets les items grâce à une méthode qui peut paraître un peu compliqué mais qui en réalité fonctionne très bien à grande échelle donc tout d'abord il vous faut un appareil routé si ce n'est pas le cas il ya king route une application très répandu suffit d'écrire une route sur le navigateur aptoïd vous fournira aussi l'application complète gratuitement de terraria la dernière version les anciennes versions etc mon appareil de logiciel d'enregistrement et du recorder en cas où vous voulez savoir voilà donc maintenant qu'on a tout ça il vous faut aussi un gestionnaire de fichiers ayant la capacité de lire le route et d'écrire sur le route donc pas seulement vous le montrer mais aussi supprimer les fichiers remettre des fichiers etc donc voilà une fois que tout ça a été mis en place que je suis passé tout mire j'y suis passé donc tout d'abord il vous faut donc le périphérique donc aller dans le route entre guillemets vous allez dans data data vous allez dans le package de terraria qui est ici comme en game 505 terra point terraria etc vous l'ouvrez vous allez dans file et puis là vous verrez ici c'est le point i word moi je l'ai appelé ici le monde donc c'est point word et ça c'est votre perso donc ce qui nous intéresse ici c'est le monde en lui même entre guillemets donc voilà donc c'est ça qui nous intéresse alors j'ai déjà fait une sauvegarde du monde avant d'avoir fait les rafutaï ici donc i word ici présent donc vous sauvegarder le monde avant de vouloir dupliquer vos items donc vous poser tout dans un coffre par exemple tout ce que vous avez sur vous dans un coffre pour les dupliquer puis vous sauvegarder le monde vous le copier ici vous le coller dans un autre endroit d'accord ensuite vous ouvrez terraria tout simplement alors j'ai coupé le son du jeu pour éviter tout problème à ce niveau là parce que ma voix par rapport au jeu il enregistre plus facilement le son du jeu parce que j'ai un gros ampli sur le téléphone donc voilà vous allez sur votre monde donc voilà donc là c'est tous mes items j'ai déjà exploité la faille deux fois un exactement ici c'est bon donc voilà je veux dupliquer par exemple mon or mon argent et le diamant qui est super précieux j'en ai trouvé qu'un je veux le dupliquer aussi ça j'ai déjà dupliqué j'en ai plus besoin donc je ferai pas je vous montrer c'est super efficace même les pièces en or à la rigueur prenez vos pièces en or vous prenez vos pièces en argent tout va tout va être dupliqué voilà donc c'est simple moi je bouge pas dedans j'ai pas de plus vous faites pause quand voilà il a sauvegardé vous voyez le petit rond qui était le rond vert qui était en bas à gauche vous prenez un endroit pardon vous prenez vous copiez le monde ici vous copiez vous le coller faites écraser et puis là vous quittez tout de suite le monde menu principal oui voilà c'est fait maintenant vous vous râlez sur votre monde hop comme vous voyez j'ai encore mes items etc j'ai encore dans ma barre le diamant l'or etc voilà pour l'instant il ya rien d'anormal vous allez immédiatement dans votre coffre vous avez pris les items et latin ils sont de retour oui ouais vous avez tout en double et voilà donc ce petit tuto est très simple très facile à comprendre je l'espère en tout cas mais n'hésitez pas à dire quelques bugs soit si ça fonctionne pas sur les nouvelles versions dites le moi j'essaierai de trouver autre chose pour vous satisfaire donc voilà c'est un bug facile quand vous prenez tout tout le coffre tout un inventaire complet pour la je vais re sauvegarder le monde c'est à dire je vais leur copier le recoller je vais tout reprendre et je vais refaire le bug ça va se doubler je refais je refais je refais je refais je refais et en fait ça se duplique de plus en plus quoi donc voilà c'était tout pour ce petit tuto et voilà donc merci à tous et j'espère que ça vous aura pu vous aider vous